Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant les vers des fruits et plus particulièrement le carpocaps, donc le vers des pommes, des poires et des noix. Donc pour lutter simplement, efficacement et naturellement contre le carpocaps, c'est un petit peu technique puisqu'on va aller en plusieurs étapes, il y a plusieurs processus de lutte. Donc le premier processus de lutte, ça va être l'observation déjà à l'aide de pièges à phéromones, c'est l'idéal. Donc le piège à phéromones, ça se présente comme ça, il y en a différents. Ça peut être des petites cabanes, ça peut être plutôt en forme de cylindres ou de bouteilles. L'intérêt de même en fait, c'est de piéger uniquement les carpocaps. Pour ça en fait, on va utiliser les phéromones, donc les phéromones c'est un attractif sexuel, c'est olfactif, c'est une odeur qui va attirer les mâles. L'inconvénient, vous l'aurez vite compris, c'est que ça attire les mâles alors que ce sont les femelles qui pondent. Forcément, ça n'évite pas à 100% d'avoir des vers dans les fruits, il suffit qu'une femelle fécondée chez votre voisin arrive chez vous, vous aurez quand même des vers. Mais c'est un très bon moyen d'observation et de lutte à la fois. Donc on va mettre une capsule de phéromones dans la petite boîte, dans la petite cage, qu'on va remettre au milieu du piège et ensuite forcément l'odeur va attirer, ils vont aller se poser à l'intérieur et c'est une plaque de glu. Donc ça peut être soit une plaque de glu, soit un réceptacle rempli d'eau savonneuse. Dans tous les cas, l'insecte se retrouve piégé et du coup meurt. Donc ça c'est le principe, vous limitez la reproduction, vous ne l'empêchez pas à 100%. Vous limitez la reproduction, l'intérêt de ces pièges là, c'est que déjà on n'attrape que l'espèce ciblée, puisque du coup vous n'attraperez pas d'autres insectes et notamment pas du tout de pollinisateurs. Vous ne pouvez pas attraper d'abeilles, puisque ça ne les attira pas, ce n'est pas comme si on mettait du sucre ou autre. Là ça n'attira que l'espèce ciblée, comme l'odeur sexuelle est propre à chaque espèce. C'est un spectre assez restreint. C'est le grand avantage de cette technique là. Donc à chaque fois que vous voyez un petit papillon, parce que souvent c'est des petits papillons, ce n'est pas souvent des mouches, dans le cas du verre de la cerise c'est une mouche, le reste du temps pour les autres verres c'est souvent des papillons. Et ce n'est pas réellement des verres, du coup c'est plutôt des chenilles. Donc pour le cas de la pomme, c'est un petit papillon de nuit, tout petit, que vous reconnaîtrez facilement, il est cendré et de toute façon vous n'attraperez que lui. C'est le grand avantage comme je le disais. Et une fois que vous avez attrapé 10 ou 20 papillons dans la même semaine, là vous savez qu'il y a un risque et à ce moment là on va pouvoir passer à l'offensive. Après la technique défensive et d'observation, on va passer à l'offensive. Donc là on va pouvoir traiter avec du bacillus. Pourquoi pas traiter avec du bacillus dès le départ, allez-vous me dire ? Du coup le bacillus en fait va rester actif pendant généralement 2 à 3 semaines maximum si les conditions sont bonnes. Ce qui fait que comme c'est un produit de contact, il faut toucher l'insecte et on ne pourra pas toucher l'insecte, c'est l'inconvénient. Donc c'est le principal problème du bacillus, c'est que soit on en passe toutes les 2 semaines, soit effectivement il faut cibler et pour cibler, être sûr de toucher l'insecte, il faut savoir quand il arrive. Le piège à phéromone vous permet de savoir quand il arrive. Donc dès que vous avez, comme je le disais, une nuée d'insectes au même endroit, au même moment, là vous mettez un coup de bacillus, donc le bacille de thuringe que vous trouverez facilement et vous allez éliminer les larves qui ont été pondues s'il y en a eu. Donc voilà, la double action. Et ensuite, la troisième lutte pour le carpocaps, ça va être de disposer après la récolte des bandeaux de cartons paraffinés pour que ce soit résistant à l'humidité et alvéolés. Et en fait, en mettant ça autour du tronc, la larve va descendre dans le sol puisqu'elle sort du fruit pour descendre dans le sol et au lieu d'aller dans le sol se protéger, du coup la larve va se retrouver capturée dans ce carton-là. Vous le faites brûler, vous vous en débarrassez, vous vous débarrassez de la larve. Donc ça, c'est vite la reproduction sur les autres années. Donc sur le long terme, c'est pas mal. En mettant en place ces trois techniques, vous avez de l'observation, de la lutte et en plus même un second moyen de lutte pour éviter la prolifération sur les années à venir. Donc en mettant en place ces trois principes, forcément, vous allez limiter considérablement la population au niveau local dans votre verger. Au niveau des périodes, c'est assez vague puisque ça va dépendre de chaque région et de chaque variété de pommes, puisqu'il peut y avoir plusieurs semaines de décalage. En gros, il faut les mettre à partir du moment où le fruit commence à se former. Là, vous mettez les phéromones. Donc les phéromones, on va les mettre à partir de mai généralement. Et une capsule de phéromones, il y a différents systèmes, mais le plus courant, la capsule a une capacité olfactive qui dure six semaines. C'est-à-dire qu'il faut la changer au bout d'un mois et demi en gros. Voilà, donc généralement, les capsules sont vendues par deux. Comme ça, ça vous permet de faire une saison de trois mois en visant bien pour aller quasiment jusqu'à la récolte ou au moins jusqu'à la maturité du fruit. Donc en gros, si vous mettez au mi-mai, vous allez changer la capsule début juillet et elle va aller à nouveau jusqu'à mi-août. Donc vous allez couvrir à peu près toute la zone potentielle de ponte. Voilà, donc réfléchissez bien par rapport à votre fruitier. Ne le mettez pas juste après la floraison, puisque de toute façon, le verre vient quand le fruit commence à se former. Et puis par contre, n'attendez pas que le fruit soit déjà gros, puisque ça peut être trop tard. Voilà, j'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo. C'est un sujet assez technique. N'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez plus d'informations en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Likez nos vidéos et à bientôt.